Pourquoi avoir abandonné la politique à l'échelle nationale, en tout cas en 2017 ? Parce qu'on va en reparler, peut-être que maintenant la donne a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que d'abord le métier a beaucoup changé, puis vous l'avez dit, moi j'ai commencé quand même très très jeune. J'ai quitté Europe et trois mois plus tard j'étais député. Ensuite il y a eu cette aventure avec Chirac, à qui je dois d'être entré en politique. Il n'y avait plus personne autour de lui, donc il me dit tu seras porte-parole. Il y avait un côté, c'est celui qui dit qui est. Et puis trois mois avant il est battu, trois mois plus tard il est président. Je me retrouve au gouvernement, je deviens maire de Troyes. Parce qu'il y avait un compagnon de la Libération qui était en fin de carrière, auquel il fallait succéder. Puis après voilà, c'est une succession d'histoires. Mais j'avais envie surtout de voir d'autres gens. Enfin moi je n'ai pas eu toujours que la politique et je n'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. J'ai adoré ce métier, j'ai quitté le micro d'Europe 1 en me retournant. C'est un métier de liberté, je suis avocat, c'est un métier de liberté. Voilà, j'ai besoin de souffle de liberté. Et je ne suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurais terminé de compter mes points retraite, que j'aurais raté ma vie si je ne suis pas président de la République. Vous voyez, je l'aurai très bien. Oui mais quand même, vous comptez vos points si vous êtes président aussi. Ça c'est autre chose, c'est l'évolution du pays. Mais il y en a beaucoup qui parlent. Pour moi c'est une décision tellement personnelle et qui n'engage que celui qui la prend.